Selon vous, qu'est-ce qu'il faut dire déjà à une personne qui vient de rompre ? Si c'est un ami ou si c'est… Oui, plutôt quelqu'un de proche. Dans un premier cas, ami, membre de la famille, fils, sœur… Déjà, pour moi, tout le monde dit ça, c'est la bienveillance, c'est-à-dire qu'on est humain. Donc, même si on évalue de notre point de vue, parce qu'évidemment, on a une fenêtre qui est notre cadre de référence, qu'elle a bien fait de rompre ou il a bien fait de rompre, vu comment elle se plaignait. Parce qu'en général, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de leur relation, mais qui n'arrivent pas à lâcher, parce qu'on est des êtres contradictoires et qu'on a des motifs qui sont… On n'est pas cohérent, mais c'est OK. Donc, quand on sait qu'on n'est pas très cohérent et qu'il n'y a quand même… C'est jamais tout blanc, tout noir dans une relation. Et que même si notre ami se plaignait beaucoup et qu'on lui a donné déjà… On l'a visé pour lui dire « Mais oui, tu devrais déjà lâcher cette personne et qu'elle ne le faisait pas. » Eh bien, on ne met pas de jugement en plus. Quand elle rompt, s'il y a de la souffrance, surtout… Alors, si elle est soulagée, on marque le « Ah oui, super, je vois que ça va mieux. » Si elle dit que ça va mieux. Mais si elle continue de se plaindre, en général, quand il y a rupture, c'est pas… Il y a une phase de chaos, quand même. Il n'y a pas une phase « Je ne vais pas bien tout de suite. » Ah ben non, on ne va pas tout de suite. Même si on a le contrôle et c'est nous qui rompons, ce n'est pas miraculeux. Il y a quand même le deuil, il y a de la perte, en fait. Et donc, du coup, ça ne va jamais très bien quand même quand on rompt. De toute façon, ça ne va pas bien. Il y a un temps où ça ne va pas bien. Et donc, dans cette zone un peu d'effondrement, de chaos, de turbulence, c'est vraiment ce qu'on appelle l'empathie. C'est-à-dire… En fait, on ne fait pas grand-chose. Moi, on en fait mieux en sport quand on est un ami. C'est-à-dire juste d'accueillir la parole de l'autre qui n'est pas bien. Éventuellement, de reformuler. Je comprends, oui, ça a l'air souffrant. Ça a l'air difficile pour toi de traverser ça, etc. Après, moi, en tant que thérapeute, je ne vais pas m'en arrêter là. Si je suis en amicalité, je vais m'en arrêter là. Bien souvent, juste faire un acte de présence. Je ne vais pas essayer à sauver, ni à consoler, ni à rassurer, ni à donner des conseils beaucoup. Sauf si elle me le demande. Ça, c'est des interventions en amicalité. Si je suis en intervention psy, là, je ne vais pas non plus donner de conseils, mais je vais écouter, je vais faire une anamnèse, en fait. C'est différent. Je vais voir qu'est-ce qui fait qu'elle bloque éventuellement dans la souffrance. C'est quoi les fausses croyances qui font qu'elle bloque dans le fait qu'elle ne va pas avancer dans le deuil. Voilà, c'est ça. OK, très bien. C'est différent. Oui, donc en tant qu'ami, de toute façon proche, il vaut mieux éviter de dire certaines choses qu'on peut penser concernant la relation avec la personne. C'est inopérant. C'est-à-dire qu'en général, notre intention, quand on voit quelqu'un qui souffre et qu'on est un ami, on a envie de l'aider, en fait. Ça nous fait plaisir de vouloir. En fait, nous, on appelle ça plutôt sauver qu'aider. Donc, c'est pour ça que les interventions à partir du mode sauveur ne sont pas efficaces parce qu'on va tout de suite, avec notre point de vue, donner notre avis sur la rupture. Ah bah oui, tu as bien fait, non, et puis c'était un nul, et puis je ne sais pas quoi. Enfin, on va partir de notre point de vue. Alors, il faut voir si cette intervention, elle vaut la peine maintenant ou pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout donner notre point de vue, mais il faut réfléchir un peu avant d'intervenir auprès d'un ami qui vient de rompre. Est-ce que c'est une intervention ? Pourquoi je le fais ? Pourquoi je donne mon point de vue ? De quel endroit ça part de moi ? Est-ce que c'est pour le soulager davantage ? Est-ce que ça va être opérant ? Ce n'est pas gagné que ce soit opérant. Et parfois, ça peut être effectivement, si je vais dans son sens en disant « Oui, tu as bien fait parce qu'effectivement, il te maltraitait, etc. Regarde, ça va mieux. » Ça peut être une intervention aidante. D'accord, dans certains cas. Ben oui. C'est bien gagné, on sait, oui, parce que moi, j'ai eu quelqu'un en témoignage. C'est vrai qu'il m'a dit qu'une de leurs amies, qui était dans leur cercle assez proche, finalement, a dit « Ah ben finalement, oui, tu as raison, c'est vrai, tu ne l'étais pas bien, etc. » Alors que selon elle, la relation se passait bien. Ça ne s'est pas terminé parce qu'il y avait eu quelque chose de vraiment… Une très, disons quoi, et elle, ça lui a un peu fait réfléchir et elle a revu sa relation. Et après coup, elle s'est dit « Ben non, moi, je sais très bien ce que j'ai vécu. » Et c'était déplacé de me dire quelque chose. Mais oui, parce que là, c'était une intervention qui était une projection. C'est-à-dire, tu m'as dit que ce n'était pas bien ou j'ai cru comprendre que ce n'était pas bien pour toi ou de ma fenêtre, ce n'est pas du tout ce que j'aimerais vivre. Et donc, je te fais savoir mon point de vue, comme si ça va t'aider. Et en plus, là, elle n'avait pas du tout ce point de vue de ce que vous dites. Elle n'avait pas l'impression que sa relation était maltraitante, ni nulle, ni bon. Mais il y a des personnes qui ne sont pas claires là-dessus, qui se disent oui et qui se plaignent à leurs amis en disant « Oui, tu as vu tout ce qu'il me fait ? » En général, c'est comme ça. Il a fait ça, il a fait ci, il a fait mi. Donc évidemment, puisqu'on entend la copine se plaindre énormément, on se dit « Bon débat pour elle, d'accord ? » Sauf que, c'est ça qu'il faut voir, même quand on se plaint à la copine, il y a tout un pan de la relation qu'on ne montre pas. On ne dit pas à la copine « Ah oui, mais quand il me prend dans les bras et qu'il me dit des mots gentils, j'adore ! » On ne dit que les trucs qui ne vont pas. On se plaint. Donc après, on s'étonne que nos copines nous disent « Ah oui, tu as bien fait de ronde, de toute façon, il était nul. » Forcément, on n'en sait pas grand-chose. On a plein d'informations qui nous manquent de leur relation et qu'on va évaluer que c'était une bonne idée de rompre. Ou au contraire, ça peut être une mauvaise idée. Si on est dans les membres de la famille, « Ah ben non, le mariage, c'est bien selon mes valeurs. Maintenant, il faut rester marié pour les enfants. Mais enfin, comment ? C'est quoi ton truc de vouloir t'éclater et de partir avec ta maîtresse ? » Donc, dans un sens ou dans l'autre, parfois, c'est déplacé parce que soit on part de notre système de valeurs, soit on a l'impression qu'en écoutant ce que nous a dit, ce que nous a confié notre ami ou notre proche, il faut aller dans son sens. Mais on n'est quoi objectif, en fait ? On n'a pas assez d'informations. C'est ça, le drame. Alors, le problème, c'est que les personnes, dans ces moments de fragilité, sont influençables. Beaucoup plus que quand elles vont bien. Ah ben, c'est ça. C'est ça qui cloche. Moi, si je vais bien, ma copine qui me dit « Oui, mais enfin, tu n'aurais pas dû le quitter », moi, ça ne me fait rien. Enfin, j'entends ça. Maintenant, si j'ai une faible estime de moi, si je suis influençable dans des périodes d'infragilité, je suis encore plus influençable que je suis prêt à écouter le premier qui veut me sauver la vie, donc du coup, je vais être beaucoup plus dans ce biais d'attribution. Je vais attribuer à celui qui a un biais cognitif, celui qui a une bonne parole, qui prêche la bonne parole, qui sait mieux pour moi, ce qui est bon pour moi, je vais croire que c'est vrai. Je vais valider. Et ça, c'est malsain, en fait. D'accord, tout à fait. Moi, je vois exactement ce que vous vouliez dire. Et ce qui est, c'est que je me demandais aussi… Là, j'ai une personne qui m'a dit qu'en fait, ses parents, son père en particulier, l'a fait culpabiliser parce que c'est elle qui a quitté son compagnon à l'étier, elle n'était pas axée, etc. Et elle a raconté ça à ses parents, je ne sais pas, quelques jours après. Et elle a pleuré. Et il lui a dit, je ne vois pas pourquoi tu pleures. C'est toi qui as fait ce choix-là, il faut que tu l'assumes. Enfin, il y avait un côté… C'est toi qui as pris la décision de ronde, donc tu n'es pas censé être triste, de non-acceptation de sa peine, en fait. Oui, alors ça, c'est encore un autre problème. Il y a des personnes qui sont raides, qui manquent… Ça, c'est le soif fort qui fait ça, le père. Il est dans son soif fort, qui est dans la vie. Il ne faut pas trop avoir d'émotions. On ne va pas en mettre des tonnes partout. Avant, c'était toi. Et donc, ça, c'est un driver qu'on appelle le soif fort. Et plein de ça, il ne peut pas être dans cette humanitude. C'est-à-dire, il ne peut pas être en empathie à l'endroit de la tristesse, même si elle a bien fait, pourquoi pas ? Ça, on n'en sait rien. Mais en tout cas, on peut estimer qu'elle-même, elle se sent mieux pour certaines raisons d'avoir rompu. Mais néanmoins, il y a quand même de la perte. Donc, il y a de la peine dans la tristesse. Il y a des émotions. Et quelqu'un qui est dur pour lui va être dur pour nous dans son soif fort. Et de nouveau, ce n'est pas là où elle va trouver de l'aide. Ce n'est pas avec son père. Au contraire, elle va le faire. Non seulement, il ne va pas être dans l'accueil de sa peine. Donc, ce n'est pas humain. Et puis, petit deux, ça va la faire culpabiliser en plus, comme vous avez dit. En plus, elle n'a pas besoin à ce moment-là. Ce n'est pas un moment où on a besoin de sentir de la culpabilité. On est déjà pas bien. Non, mais totalement. Et après, je pense qu'aussi… Dites-moi, est-ce que ce type de remarque négative pour une personne qui vient de l'ompre peut l'influencer sur la durée et lui causer une peine assez longue ? Je sais qu'il y en a une, par exemple, qui m'a dit… Elle a une remarque, en fait, de sa médecin. Parce qu'elle était tellement triste qu'elle a demandé un arrêt maladie qui lui a été fourni pour quelques jours. Et donc, son médecin généraliste lui a dit « Ah, c'est qu'un garçon, c'est qu'une peine de cœur et qu'il a fait sa peine et ça l'a blessée pendant longtemps. » Oui, parce que le problème des experts, c'est qu'ils ne sont pas toujours formés. De nouveau, c'est un médecin. Il n'y a pas tous les médecins. Ça, c'est un expert. C'est en fonction de chacun, comment il a été élevé, ses croyances. Là, c'est encore un expert médecin à la soie forte. Soie dure, avance, pleure-niche pas sur ton sort. Alors, il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. La preuve, moi, je suis médecin, je vois des cas de cancer, de machin, rien. Donc, ce n'est pas un petit chagrin d'amour à la mort moelleux. En fait, c'est ça qu'elle dit. Mais c'est une évaluation à partir d'elle et de sa fenêtre et de son soif fort. Effectivement, par rapport à sa réalité de médecin, elle l'évalue à partir de cette fenêtre. Mais sauf qu'elle ne se met pas du tout en empathie parce qu'un chagrin d'amour, ça peut être extrêmement dévastateur. En fait, ça dépend comment on le vit. Ça dépend à quel âge on a. Ça dépend plein de choses. Ça dépend plein de facteurs. Donc, c'est difficile. Et le problème du médecin, c'est que c'est évalué comme un expert, comme les psys, comme, je ne sais pas, les coachs, les machins. Donc, on donne du pouvoir, malheureusement, beaucoup trop aux experts. C'est pour ça que ça l'a marqué. Un, elle était fragilisée parce qu'elle n'était pas bien par la rupture. Deux, l'expert, en plus, il y a de nouveau, il y a un biais là-dedans qui est l'expert a de la valeur. Comme mon père. Mon père, si c'est mon père, même si je sais qu'il peut être un peu raide, ça reste mon père. Donc, mon père, je vais être beaucoup plus influencée, par exemple, par mon père que par quelqu'un que je connais très peu, par exemple, parce que je lui donne du pouvoir. Et c'est ça, le problème. Et donc, du coup, elle peut être sous les cailloux, justement, par rapport à ce médecin, parce qu'elle a confié le pouvoir. Elle s'est dit, bah oui, c'est quand même elle, quand même, si elle le dit, c'est que franchement, je ne devrais pas pleurnicher sur mon sort. Et c'est le côté influençable qui est gênant. C'est ça, le problème. C'est ça. Et donc, cette personne, en plus, juste après, elle a eu une nouvelle remarque parce qu'elle a dû justifier à son école pourquoi elle avait été absent quelque temps. Et bon, elle a fait la bêtise, elle le dit elle-même. Je n'ai pas à dire pourquoi j'ai eu un maladie quand j'ai testé quelqu'un qui était en alternance. Et bon, elle ne savait pas, elle avait 24 ans qu'elle n'avait pas à dire ça. Et donc, elle a dit, voilà, j'ai eu une rupture. Et donc, c'est la directrice d'études. Pareil, c'est moqué. Elle a dit, c'est pas on a la maladie parce qu'on a une rupture. Et que ce soit des gens qui ne soient pas proches d'elle, en fait, et soient plutôt d'un cercle extérieur qui est côtoie rarement, elle a peut-être d'autant plus blessé que si ça fait de quelqu'un de proche. Oui, ça dépend. Alors, si c'est quelqu'un de proche c'est un problème de confiance. Et là, c'est effectivement des personnes qui ne sont peut-être pas si proches de moi, mais que je peux écouter parce que je me dis qu'ils savent, quoi. Enfin, ils ont, ils savent ce qu'ils disent, quoi. Et puis, c'est un peu normé le truc du chagrin d'amour. Bon, c'est la love, ce que j'appelle la love affair. Bon, il ne faut pas en faire un plat, quoi. On ne va pas en faire un pataquès. Il y a pire dans la vie. On est vraiment ici, là, dans ce que vous dites, c'est vraiment tais-toi. Avant, c'était toi. Voilà. Et là, ne l'arme pas sur ton sort. Donc, c'est vraiment le côté raide, quoi. Oui, tout à fait. Donc, finalement, en fait, ce qu'il faut vraiment éviter de dire à une personne ce genre de rond, c'est de dévaloriser la relation qu'elle vient de vivre et de minimiser son... Oui, c'est ça. Mais c'est plutôt d'investiguer. Comme je l'ai dit au départ, c'est l'empathie qui prime. C'est-à-dire, ah bon, je comprends que ça te fait souffrir. Moi, en anglais, mais qu'est-ce qui te fait tellement souffrir, en fait ? C'est de voir un peu de quel endroit cette personne... Moi, c'est ça que je vais investiguer. Quelles sont les croyances racines qui fait qu'elle bloque là-dessus en se disant c'est dramatique, c'est dramatique, c'est dramatique ? C'est quoi qui fait qu'elle croit à ça quand c'est dramatique ? Ah oui. Mais oui, parce que comme chacun est différent, on n'a pas les mêmes parcours, les mêmes conditionnements, les mêmes croyances. Du coup, chacun vit son drame. Par exemple, si je dis il était tellement beau, intelligent, machin, tout ça, il était donc indispensable. Je l'avais rendu indispensable à ma vie. Bon, on va voir le terrain de la défense avec lui. On va voir que c'est un drame parce qu'elle l'avait rendu indispensable à sa vie et qu'elle a peur d'être seule, de jamais retrouver personne. Donc, ça, c'est l'intérêt de nous, de les psys. on va regarder, tiens, mais ça part de quel endroit qu'elle fait un drame comme ça ? Voilà. Mais on n'a pas le... Je ne vais pas dire, ah ben non, arrêtez de faire un drame. Je veux dire, mais il y a la peur de la solitude qui est derrière qui fait que ça crée le drame. Mais je ne vais pas dire, vous n'avez pas le droit de faire un drame. Elle fait un drame, ça veut dire qu'elle le vit comme ça, en fait. Donc, si elle le vit avec ses tripes et tout ça, c'est que pour elle, c'est comme ça maintenant. Il faut accepter ça. Ouais, accepter. Puis, la meilleure intervention en amicalité, je vous dis, ah ben oui, je comprends, c'est de reformuler, moi, on ne s'empêche pas. Je comprends, c'est vrai. Puis, reprendre un peu ses mots. Ben oui, c'est vrai, c'est compliqué pour toi en ce moment parce qu'effectivement, il n'y avait pas que du mauvais là-dedans, il y avait aussi du bon, ben voilà, il y avait aussi des choses sympas à partager. Puis, j'entends que tu as peur de te retrouver seule, par exemple. On reformule un peu ce que dit la personne. Donc, du coup, elle, quand elle n'est pas bien, elle a juste besoin de quoi ? Elle n'a pas besoin d'être consolée ni d'être rassurée. Elle a juste besoin d'une présence. En fait, ce qu'elle a besoin quand on est mal, c'est d'une présence assez neutre, en fait, qui crée un espace d'écoute. OK. Voilà, c'est le besoin, surtout quand on est triste, on n'a pas besoin de quelqu'un tout de suite qui dit, ah, t'es triste, tu ne devrais pas être triste. Ni de te rassurer toutes les deux minutes. On n'est pas des bébés. Donc, c'est plutôt créer un espace d'accueil, une présence qui est là, juste soutenante. Et ça suffit largement parce qu'il faut voir que là, par exemple, je suis au téléphone et vous me dites, ah oui, mais j'ai mon chagrin, machin, tout ça. Bon, je vous ai écouté et ça va un petit peu mieux parce qu'il y a quelqu'un qui vous a tenu la main le temps de décharger votre tristesse ou votre colère. D'accord ? Parce que c'est ça, SOS Amitié, c'est ça. Ils font ça, en fait, ils ne vont pas tout résoudre, on ne résout pas. On place un espace pour que l'autre décharge le trop plein d'émotions et déjà, ça, c'est pas mal. Et du coup, en raccrochant, la personne, même si elle n'a rien réglé, la peur d'assolir, tout ça, pas grave, elle se sent un petit peu mieux parce qu'il y a eu quelqu'un pour lui tendre la main pour être à ses côtés. Je suis, je t'ai rejoint, je suis à tes côtés pour écouter tes émotions. Je suis avec toi et c'est ça, le truc. Et c'est ça qu'il faut se rendre compte quand on est, c'est ça les bonnes attitudes. C'est pour ça qu'on n'en fait pas trop. Si on en fait trop, on commence à être dans l'évaluation, dans les commentaires, dans les... Bon, ben là, elle n'a pas de place, quoi. Tout ce qu'il faut pas. Pour décharger. Par rapport à ça, j'ai un dernier petit point que je me demandais, on n'en a pas parlé, évidemment, mais j'imagine qu'il faut aussi éviter les malabresses qui ont tendance à dire, je sais pas, des parents ou des gens comme ça qui disent mais c'est pas grave, t'en trouveras un autre, t'en trouveras un mieux, le prochain sera mieux ou le fameux interdit de retrouver, etc. Ce genre de banalité aussi, ça n'aide pas, j'imagine. Alors, ça dépend comment c'est dit. Moi, je sais que je me rappelle de souvenir qu'à chaque fois, je rompais, c'était un drame. C'était toujours l'unique, le dernier en date, c'était le mieux de la Terre, l'unique, et qu'il n'y aurait plus jamais personne d'autre. Et c'est pas en me disant, oui, mais t'inquiète pas, il y en aura d'autres. C'est plutôt en me faisant remarquer, donc c'était plus factuel. J'ai remarqué, mon père me disait, j'ai remarqué qu'à chaque fois, quand tu crois que tu ne vas jamais en trouver un autre et que ça a l'impression que c'est dramatique et que ta vie, plus jamais il n'y en aura un, bien souvent, je remarque que tu te remets assez vite sur tes pattes et qu'il y en a un autre derrière. C'est plus, donc c'était pas un truc qui arrivait comme ça, comme un cheveu sur la soupe, mais c'était plus, tiens, remarque, qu'en fait, tu t'en remets. À chaque fois, je t'ai vu tes expériences de drame, à chaque fois, j'ai remarqué que finalement, dix minutes après, il y en avait toujours un qui rappliquait. Donc, ça le faisait plutôt sourire, c'était plutôt direct de l'amour et ce n'était pas en mode, mais oui, ce n'est pas grave, ce n'est rien. D'abord, j'accueille, oui, je vois que c'est dramatique pour toi, mais ce que j'observe, c'est un peu différent comme intervention, vous voyez ? Il y a d'abord la phase d'accueil. Je ne vais pas rétorquer, non, ce n'est rien. Je ne vais pas dire, non, ton truc, mais c'est nul, pourquoi tu pleures ? Ce n'est rien qu'un mec, il y en a plein, des mecs, il y en a partout. Non ! Même si c'est vrai, ça n'a pas d'importance parce que ce n'est pas ça que la personne a besoin d'entendre à ce moment-là. C'est plutôt, oui, je vois que c'est grave, donc c'est grave pour toi. À ce moment-là, c'est grave pour toi. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais c'est grave pour toi dans cet instant-p. Donc, finalement, selon la manière dont c'est dit, ça peut marcher. Oui, 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 ça dépend comment c'est dit et de quel endroit ça part. Est-ce que je veux avoir raison en disant, attends, c'est quoi ton truc ? J'ai raison, tu as tort, arrête de souffrir ma cocotte parce que ça, c'est le côté sois fort ou est-ce que c'est dit plus pour faire une intervention de recadrage ? Ce n'est pas les mêmes types d'opérations, on n'intervient pas de la même manière. Mais il y a de toute façon, la première, spontanément, quand on est à l'écoute de quelqu'un qui ne va pas bien, on est d'abord dans l'accueil dans la mesure du possible, sans être parfait. Mais déjà, on sait qu'on doit prendre en compte le drame que l'autre vit puisque c'est comme ça qu'il le vit. Ok, très bien. C'est parfait en tout cas. Merci beaucoup. Franchement, ça me semble très clair. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter de votre côté ? Il me semble, moi, qu'on a abordé les différents points, éléments que j'avais notés en trame, questions. Oui, après, c'est pour ceux qui sont dans les chagrins d'amour, qui savent, une fois qu'on sait qu'il y a des personnes, il faut faire un tri sélectif des personnes à qui on s'adresse et qu'on raconte notre vie. Parce qu'il y a effectivement des personnes qui sont en incapacité d'être empathiques, en fait, tout simplement. Parce qu'ils ont eu même un soin fort, parce que, par exemple, cet expert médecin, on ne peut pas lui en vouloir, elle voyait comme ça parce que de sa fenêtre, ce n'est pas plus grave. Bon, mais oui. OK ? Mais à ce moment-là, à qui je m'adresse pour raconter ma vie ? Donc, j'ai intérêt à voir une liste de personnes confidentes ou soutenantes que je connais, que je sais, une ou deux ou trois personnes autour de moi, je sais que là, j'ai un accueil bienveillant et qui n'en fait pas trop. parce que sinon, si c'est moi, sinon, c'est un de ma responsabilité quand je ne vais pas bien de dire, écoute, je n'ai pas besoin de tes conseils. J'ai juste besoin que tu m'écoutes. Je sais que ça ne va pas bien, je sais que c'est pas réel, que c'est extravagant, je sais que c'est énorme, que j'en fais trop, mais je n'ai pas besoin que tu me donnes tes conseils à ce moment-là. Donc, ça peut être aussi de notre responsabilité de faire savoir aux personnes qui nous écoutent de ne pas en faire trop, de mal intervenir. en fait. Mais ça, il faut être un peu costaud, il faut déjà avoir compris qu'il y a des personnes qui ne sont pas aptes, qui ne savent pas donner des conseils, qui ne savent pas aider en fait. Oui, c'est ça, il faut avoir conscience que ce type de remarque est un peu parfois adolescente, ça ne peut pas arriver parce que aussi personne n'est parfaite, j'imagine. ils ne sont pas formés. Oui, c'est des gens qui manquent de formation sur l'écoute, sur l'aide et l'accompagnement. Ils n'ont pas de savoir-faire en fait, tout simplement. Oui, ça, c'est important de dire pour cet exemple spécifique, je pense que je distinguerai bien dans le papier de toute façon des deux autres où les remarques venaient des proches et donc la posture de mise à distance et de rester à sa place n'avait pas forcément été respecté. ça, heureusement, ça arrive un peu à chaque fois. c'est classique sauf que c'est à moi de savoir quand je ne vais pas bien à qui m'adresser et même de faire savoir, c'est plus proactif, de faire savoir ce dont j'ai besoin et ce que je ne veux pas. Je ne veux pas de tes conseils, j'en ai pas besoin, merci de t'inquiéter pour moi, mais là, je n'ai pas besoin de tes conseils ou là, je n'ai pas besoin que tu me sauves la vie ou là, je n'ai pas besoin que tu me dises comment je dois faire pour m'en sortir. et ça, c'est important d'apprendre à mon sens. Ne pas hésiter à verbaliser. Carrément, c'est une manière de mettre les limites, mais ça veut dire que je sais ce qui me fait du bien et ce qui ne me fait pas du bien à ce moment-là. Ok, c'est vrai, c'est important aussi. Très bien, merci beaucoup Véronique. De rien, au plaisir. Ça me semble parfait. Je me suis prévue pour sortir lundi, moi je vais l'écrire tranquillement demain ou lundi. C'est Marie-Claire, c'est ça, je ne me souviens plus, c'est dans... Non, c'était quel journal ? C'est Marie-Claire. Oui, Marie-Claire.fr et il sort lundi. Ok, ça marche. Oui, normalement, si c'est décalé, je vous préviendrai, mais je pense que ça devrait rester comme ça et je vous fais suivre l'article, bien sûr, dès que c'est en ligne. Ça marche, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.